Et le nom du Seigneur soit prudit, reprouvez vos astres. Il est toujours merveilleux de nous pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur, pour pouvoir exalter son Seigneur et l'adorer sous notre cœur. Le Seigneur notre Dieu, de l'échoir notre précieux frère. C'est merveilleux qu'en nous sommes, qu'il a mis aussi tout à l'heure les 100, toutes sommes 100 et 1000 puisses. Le Seigneur vous accorde vraiment cette grâce de pouvoir réaliser que chaque jour dans notre marche, il y a vraiment un secours présent. Et son désir, c'est de pouvoir réellement manifester sa puissance à notre endroit, afin que nous puissions réellement avoir une pleine confiance en lui. Et c'est comme cela qu'il a voulu aussi démontrer au peuple d'Israël qu'il est le Dieu véritable, qu'il est vraiment un secours. Et si Dieu est avec nous, nous savons que toutes choses sont possibles. Il n'y a aucune chose qui soit impossible, tout est vraiment possible, parce que le Seigneur qui est avec nous, il est celui qui amène les choses à l'existence. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est lui qui ordonne, c'est lui qui manifeste réellement ce que lui veut. Et comme notre frère l'a lu, il dit, avec Dieu, notre Seigneur, nous ferons vraiment des exploits. Nous voulons vraiment que cela soit ainsi aussi dans notre cœur, que nous puissions vraiment croire que notre Dieu est vraiment le Dieu souverain. C'est vraiment le Très-Haut. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autorité, parce que toute autorité et tout pouvoir vient réellement de lui et il domine sur toute chose. Et c'est par lui qu'effectivement que nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie et de tenir encore dans sa maison, comme l'Écriture le dit, un jour dans le départ de vie, il vaut mieux réellement que mille ailleurs. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous, combien nos cœurs se sont aussi élevés à lui, au travers du chant et des quantiques, et par la parole que nous avons aussi entendue, que le Seigneur, notre Dieu, nous fortifie, que chaque jour, effectivement, nous puissions être fortifiés dans notre foi, dans notre marche avec lui, comme il pouvait dire à Jésus, « Fortifie-toi seulement et bon courage ». Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Et certainement, c'est vrai, nous avons besoin de cette grâce divine de Dieu, de pouvoir réellement être dans une condition telle que nous lui donnons, ce que lui, il attend réellement de chacun de nous. Parce qu'il a en s'émancer, il a réellement mis le plan, effectivement, l'endroit pour qu'il puisse réellement produire le fruit dont Dieu attend réellement la manifestation. Nous voulons vraiment que tout notre être entier soit réellement soumis à ces dieux pour qu'il trouve aussi plaisir dans chacun de nous, comme notre précieux frère, la lui encore, effectivement, et dans les saintes écritures, la pôtre Pierre l'a dit, effectivement, « Celui-ci est mon Fils, l'aimé, en qui j'ai trouvé vraiment le plaisir de pouvoir demeurer en lui. » Et puis, le Seigneur, notre Dieu aussi, nous a collé cette grâce que nous puissions être dans une position telle que Dieu soit aussi dans la joie, lorsqu'il nous regarde et qu'il puisse aussi parler, comme il a rendu témoignage aussi de Joc, et dit, « As-tu remarqué mon serviteur Joc ? » Il n'y a pas d'homme comme lui sur la terre, personne comme lui sur la terre. Et le Seigneur trouve aussi du plaisir à pouvoir te regarder aussi, ma soeur, et dire, « Il n'y a pas de servite comme celle-là, sur la terre. » C'est-à-dire, réellement, nous accorder cette grâce. Et vous, comme les temps aussi, les moments avancent également, il y a quelque chose qui est en chemin. Et il y a quelque chose qui se prépare, effectivement, notre départ est vraiment aussi très proche. Et la venue de notre Seigneur et Maître et Sauveur est aussi vraiment très, très proche. Nous voulons que notre cœur et notre âme soient vraiment prêts à chaque instant, à chaque moment que nous passons. S'il y a un temps, nous devons réellement nous faire aussi violence. C'est pour moi aussi ce temps dans lequel nous nous trouvons. Que du Seigneur, notre Dieu, nous aide à ce que nous puissions vraiment revenir encore davantage à ce à quoi Dieu nous a appelés. Parce que, d'après le Saint-Écriture, il nous a été dit que nous devons te ramener à la foi de nos pères. De pouvoir avoir la même foi qu'ils avaient, et de pouvoir croire aussi de la même manière qu'ils croyaient, et d'avoir la même vision de choses aussi, comme eux aussi, parce que c'est cette même parole qui a été prêchée par Paul et par tant d'autres. Effectivement, comme vous remarquerez, effectivement, comment est le chandelier, donc la lumière qui, voyez-vous, l'entonnoir qui est au milieu, et cette lumière, la première lumière, qui est la première lumière, maintenant on passe à cette lumière, la deuxième, pardon, puis on passe à la troisième, on passe à la première, ainsi, 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 ainsi. C'est toujours la même lumière, la même parole, avec la même autorité, la même puissance. Puisque, pour démontrer, effectivement, qu'il est vraiment toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes rassemblés en son nom, et nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous apporte la grâce de pouvoir entendre réellement ce que, lui, il veut que nous puissions recevoir, et que sa parole puisse trouver réellement une place en nous, afin que Dieu manifeste sa propre puissance dans la vie de tout un châtre. Comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure, il faut une expérience avec Dieu, il faut un contact avec ce Dieu. Oui, comme Daniel pouvait le dire, mais il y a un Dieu dans le ciel. Nous croyons réellement que c'est Dieu, et c'est lui que nous servons de tout notre cœur. Nous pouvons nous lever pour lire une portion de l'écriture, donc, le livre des Actes. Nous lirons dans le livre des Actes, au chapitre 15. Je pense que c'est l'acte, au chapitre 15. Et nous lirons la portion que vous connaissez bien aussi, et pour laquelle nous devons aussi prêter attention. Actes 15. Nous lirons verset 13. Jusqu'au verset 17, je crois, ou verset 18. Actes 15, verset 13, il dit, Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur la nation pour choisir du milieu d'un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accorde la parole du prophète selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute l'attente de David, j'en reparerai le ruine et je la redresserai, afin que les restes des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sous lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Nous voulons vraiment notre Père et notre Dieu, de tout mon cœur te dire merci, parce que vraiment, tu es vraiment merveilleux Père. Que pouvons-nous te donner, comme mon précieux frère le chantait, Seigneur Jésus, et je te servirai certainement, c'est vrai. Nous avons le cœur, nous voulons te donner tout ce cœur que nous sommes, et tout notre être entier. Seigneur, qu'il n'y ait pas de résistance en nous, pour te donner ce qui te revient de plein droit. Béni sois-tu encore en cette matinée, Père, et Seigneur, instruis-nous vraiment, accorde la grâce de pouvoir réellement réaliser qui tu es, ce que tu fais, et c'est à quoi nous sommes réellement appelés, et que nous attendons à toi, Seigneur. Pardonne-moi encore, et vraiment bénis-nous, et donne-nous encore la grâce de pouvoir entendre ta voix. Nous avons déjà parlé au travers du psaume, que notre frère ailleurs pouvoir lire l'exhortation, nous avons apporté aussi, Père. Nous voulons que tu continues à pouvoir nous éclairer encore davantage dans cet an. Béni sois-tu, nous t'avons et se prier, on est ce qui se dit de Christ. Amen. Rouvez-vous à soi. Je vous remarquerai que dans cette écriture que nous venons de pouvoir lire, que vous connaissez aussi très bien, si vous réalisez effectivement, pourquoi effectivement, la Bible dit ici que Jacques a pris la parole, c'est parce que, il s'était donc passé quelque chose, dans lequel, il y a eu en fait une sorte de pouvoir un peu changer, pour voir quelque chose qui n'était pas assez clair aussi pour les uns comme pour les autres. Et ça, c'était grand effectivement, parce que aussi longtemps que l'Évangile était encore parmi, effectivement, le juif, comme vous savez, parce que le juif était de cela qui auquel la parole de Dieu était donc venue, parce que vous vous souvenez comment l'apôtre Paul disait dans le livre des Actes, effectivement, au chapitre 13, quand il s'adressait effectivement aux juifs, parce que c'était à eux, premièrement, la possibilité d'Abraham auquel la parole de Dieu avait donc été envoyée, puisque même dans le livre de Jean, la Bible dit « elle est venue donc chez le sien ». Donc ceux, ils sont censés pouvoir être de ceux-là qui devaient, en vérité, recevoir cette parole, puisque les nations, les païens ne connaissaient pas réellement le Dieu d'Abraham et ils ne connaissaient pas en fait aussi le promesse qui avait été faite au peuple d'Israël, que Dieu avait faite à Abraham et même quand les prophètes sont venus, comme Moïse, effectivement, ils n'en avaient pas connaissance parce que c'est Moïse qui a eu à pouvoir parler au peuple d'Israël en disant que oui, certainement, le Seigneur, votre Dieu, chère notre et vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc, ce n'étaient pas les nations qui avaient eu à pouvoir en prendre, ce n'était pas les nations, ils n'étaient même pas au courant de ce chose, mais deux, oui, préparés pour pouvoir réellement être un peuple bien disposé pour recevoir en vérité ce que Dieu avait fait comme promesse. D'ailleurs, comme vous remarquez très bien dans le Seigneur des Chrétiens, lorsque l'ange Gabriel 20, donc, effectivement, à Zacharie, effectivement, le père des gens, il lui a dit effectivement comment les choses seraient et comment effectivement le ministère de Jean allait avoir effectivement son impact et puis sa proportion, effectivement, qu'est-ce qu'il a allé réellement faire ? Et il disait effectivement, bon, il faut peut-être lire effectivement Luc au chapitre, je ne sais pas, je pense que c'est national, Luc, je ne sais plus très bien, je pense que nous pouvons juste lire ça, cette portion de l'éducation, Luc au chapitre 1, si c'est noir, c'est c'est, verset 11, alors un homme du Seigneur apparu à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'autel de parfum, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ce n'est qu'un point, Zacharie, quand ta prière a été exaucée, ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et toi, tu donneras le nom du Jean et il sera pour toi un sujet des joies et d'allégresse et plusieurs se rejouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liquide, ni ventre, il sera rempli l'esprit saint et les saints de sa mère, il ramènera plusieurs de filles d'Israël au Seigneur leur Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance des lignes pour amener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, Amen. Donc, c'était réellement le peuple auquel la promesse avait réellement été faite et là, Dieu veillait à ce que réellement ce peuple auquel les prophètes ont été envoyés, auquel Dieu a pu adresser la parole, auquel Dieu a eu à pouvoir réellement parler et promettre aussi, et puis c'est dans une condition telle qu'effectivement qu'ils puissent aussi réaliser ce que Dieu est en train d'être pouvoir faire pour qu'ils entrent en possession de ce que Dieu avait réellement promis. C'est pourquoi il a donc envoyé Jean le Baptiste effectivement avec cette parole qu'il avait pour pouvoir montrer au peuple puisqu'il a même parlé de celui qui devait venir. Donc, effectivement, il devait être conscient que en réalité, Dieu était en train de pouvoir faire les choses pour que ce peuple puisse avoir la possibilité de pouvoir réellement entrer en possession de ce que Dieu avait fait comme promesse est-ce qu'il enverrait donc le Messie. Alors, il a montré effectivement qu'il était envoyé pour cette tâche comme les questions lui ont été posées et tu, et tu, et tu, vous savez cela. Il a répondu certainement pour qu'il réalise qu'effectivement que cette parole que le Seigneur avait donc annoncée afin que le Messie n'en fasse en scène s'est réellement accomplie au travail de son ministère et que maintenant il devait être disposé pour pouvoir entendre, recevoir, écouter ce que réellement le Messie qui était donc envoyé avait à pouvoir leur apporter parce que Moïse avait dit mais vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc, il avait quelque chose à pouvoir dire effectivement et apporter en réalité parce que s'il était venu c'était pour un but. Donc, cela a été ainsi. Alors, maintenant, regardez très bien que quand ce qui a été dit par le Seigneur a été donc accompli et comme effectivement les Juifs effectivement dans leur façon de pouvoir faire ils sont restés dans leur tradition de pouvoir être toujours carré comme cela alors que Dieu a tout fait en fait en vérité parce que le ministère des gens de Baptiste était quelque chose qui a secouré quand même Israël. Parce que personne n'était vraiment même si il ne voulait pas croire si il ne voulait pas s'y appliquer mais ça s'est couru quand même ça s'est su que là avec ce bonhomme-là Dieu est en train de faire quelque chose parce qu'ils ont même envoyé les Juifs de Jérusalem pour les mots voir du but et tu et tu et tu vous vous souvenez encore dans Jean chapitre 1 je pense à Jean Jean chapitre 1 je pense que vous connaissez l'écriture on l'a dit très rapidement il dit ici d'abord verset 15 il dit Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié c'est lui dont il a dit c'est lui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi vous savez cela donc c'est l'engagement d'un prophète vous comprenez cela il y a très bien verset Jean 1 verset 15 il dit Jean lui a rendu témoignage du Seigneur et s'est écrié c'est celui dont je dis c'est lui qui vient après moi m'a précédé donc celui qui vient après moi il m'a précédé car il était avant moi comment vous voulez vous dire celui qui vient après moi il m'a précédé car il était avant moi donc le prophète a toujours un langage prophétique et quand il parle il fait pour ça pour comprendre les choses spirituelles il faut être spirituel autrement on peut être l'apprenti effectivement de cette manière donc là quand il a parlé lui il parlait toujours étant sous l'onction de Dieu alors il dit qui le suivant il dit et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce aux grâces car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ personne n'avait vu Dieu le fils il dit qu'il avait le saint du père et c'est lui qu'il a fait connaître voici le témoin de Jean lorsque le juif envoyait le journal des sacrifètes pour lui demander toi qui es-tu il déclara de l'élie à point il déclara qu'il était pas le Christ il lui demandait quoi donc es-tu Élie et il dit je ne suis quoi es-tu le prophète et il répondit non il lui dit alors qui es-tu en fait que donions une réponse à ceux qui nous ont envoyés qu'il est-tu du droit maintenant effectivement même dans le livre de Jean il nous a parlé ici je crois Matthieu chapitre 3 je suppose que c'est cela Matthieu chapitre 3 pour voir un peu l'impact de cela Matthieu 3 verset 1 il nous dit en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée il disait repentez-vous car le royaume du Dieu de cieux est proche Jean et celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète merci mon précieux Esaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la voix de celui qui crie merci mon bénéfique dans le désert préparez donc le chemin du Seigneur à planisser donc ses sentiers Jean avait un vêtement de poils de chabot et une ceinture de cuir autour de Rhin il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage les habitants de Jérusalem de toute la Judée et de tout le pays de l'environnement du Jourdain s'est rendu auprès de lui et confessant leur péché il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sautici et leur dit rasez-lui qui vous a appris à frire la colère à venir donc c'était vraiment quelque chose qui avait secoué le pays donc les gens savaient qu'effectivement que là dans ce point-là avec ce petit bonhomme-là Dieu est en train de faire quelque chose donc effectivement il est conscient même parce que quand les sacrificateurs et les lévites et tout ça sont allés pour poser la question l'homme a répondu effectivement clairement pour démonter effectivement qu'est-ce qu'il était avec lui par rapport à l'Écriture donc le peuple vers qui la parole était donc envoyée Dieu a veillé a veillé vraiment de tout son cœur à ce que les choses soient faites pour que ce peuple-là puisse arriver à pouvoir réaliser que voilà ce que Dieu est en train de pouvoir faire Amen comme aussi dans cet âme effectivement même les appareils mécaniques et scientifiques ont pu prendre la photo du surnaturel Dieu a permis cela qu'un nuage effectivement puisse réellement se former là avec lui dans le ciel effectivement dans un lieu ou un endroit où le nuage ne se forme pas mais quand on a pris la photo même les satélites étaient tellement étonnés ils ont pris la photo en réalité c'est quelque chose de très surprenant quand la photo a été prise les gens regardaient ils ne comprenaient rien mais lorsque son prophète a pris effectivement la photo d'avoir dit mais tournez la photo quand il a tourné la photo il a observé très bien qu'est-ce qu'il a vu il a vu les yeux il a vu les nez il a vu la bouche il a vu tout donc il a vu le Seigneur quelque chose de tout à fait surnaturel que le Seigneur ailleurs pourra permettre en fait pour que le monde sache même que les gens puissent arriver même quelqu'un qui peut être ignorant qui voit au moins effectivement que non ça quand même c'est pas de la triche c'est pas qu'est-ce qu'on a inventé en fait c'est quelque chose de surnaturel que Dieu a permis effectivement pour que le monde et le peuple de Dieu puissent réaliser que Dieu est en action afin que réellement ils puissent réellement se préparer pour entrer réellement dans la promesse que Dieu a faite effectivement pour les temps dans lesquels ils se trouvent donc regardez très bien frères ce soir je pense le livre de Marc il faut quand même prêter très attention donc toutes ces choses ont été faites effectivement c'était pas en cachette parce qu'il n'a pas dit mais fais ça c'est pour lui il a fait tout cela en plein air donc tout le monde genre c'était pas tellement qu'il y a dans une chambre à coucher pour dire vous simplement venez en dehors en plein air dans le jour d'après donc tout le monde veut entendre et aussi voir que Dieu était en action le problème c'était maintenant l'homme qui pouvait voir cela va réellement aussi être conscient que non Dieu est en train de pouvoir faire quelque chose c'est que réellement maintenant il se passe quelque chose je dois savoir qu'est-ce qui se passe voyez-vous quand les pharisiens et les saduceyens sont venus vous savez quand on parle des pharisiens ce sont des acteurs des gens qui aiment tellement la religion ils aiment se faire passer pour des purs des vrais des saints effectivement même dans l'extérieur mais l'intérieur c'est dans le comédien en fait et quand ils sont venus effectivement vers lui avec sa lègle d'un drap aussi long il dit mais là c'est une vipère là c'est moi je ne sais pas qui vous a appris un fruit à quoi il va venir donc ils sont venus quelque chose et c'est quoi ils étaient conscients mais il y a quelque chose ici frères et sœurs même si on est des incroyants quand Dieu fait quelque chose ça c'est récent quand même c'est sur les atteintes parce que nous avons toujours la part de Dieu aussi à vous qui est sensible en fait aux surnaturelles ainsi donc les choses se sont passées alors c'est comme cela qu'étant venus ils n'ont pas pu faire attention à ce que Dieu était tenté pourquoi quand Dieu va juger il est vraiment juste dans son jugement il a vraiment donné la possibilité à tout homme de pouvoir voir même quand on parle de ce que le Seigneur a accompli il n'est pas mort dans une cave vous savez donc il a été crucifié sur une montagne donc devant tout le monde au-dessus élevé comme on le dit mais et même que Moïsa ne s'est pas devant tout le monde donc il a été élevé devant tous donc tous ceux qui étaient et même les romains savaient et ils ont compris parce que vous savez que Ponce-Milat lui qui était donc le gouverneur là un païen puisqu'on va l'emmener cet homme-là parce que Dieu a voulu qu'il était pour un soir rendu de sa justice de son juste de son saint je ne vois rien avec cet homme ici donc il savait qu'il était un innocent il a dit même je ne vois rien à voir avec lui donc tous auront-ils témoignants que c'est Jésus-là il était vraiment le saint hein le soldat quand il était là puis c'est je ne sais pas un autre c'est les terres là là exposé devant tout le monde comme vous savez afin que tout le monde puisse voir que non ce n'est pas dans la cave effectivement qu'on a fait c'est là exposé devant tout le monde donc il était bien et qu'effectivement ils ont percé même David le disait ils ont tiré au champ David l'a dit c'est vrai non donc ces jours-là cela s'accomplissait sous leurs yeux on tirait au champ c'est unique effectivement et on perçait le chemin tout le monde le voyait Dieu n'a pas caché à comprendre sa parole donc c'était ouvert devant tout le monde exposé pour faire que les témoignants soient ronds il était là exposé effectivement il venait toujours de rédiger et si tu es réellement fils de Dieu descendez à croix et nous te croirons voyez ben il est bien qu'avec donc c'est pour lui effectivement qu'ils l'ont complètement rejeté il est là rejeté maintenant il s'est tourné vers les païens vers les nations c'est comme cela que l'évangile a commencé à être à voter comme la Bible fait avoir effectivement avec l'apôtre qui est parti effectivement là il est parti avec par la base prêchant prêchant l'évangile parce que c'était quelque chose de surprenant d'abord vous remarquez très bien la première fois que cela s'est passé c'était quelque chose qui a bouleversé même les disciples eux-mêmes Pierre est allé dans la maison d'un non-juif effectivement un chanthurien romain du nom de Corneille il dit oh dans cette maison effectivement là il trouve cet homme qui était là dans un respect dans une crainte extraordinaire il dit oh nous sommes tous là rassemblés devant toi pour entendre ce que Dieu t'a ordonné de nous dire mais qu'est-ce qui s'est passé il dit d'abord lui-même Pierre était même secours il dit j'étais là et le Seigneur me dit descendre va avec ces hommes là parce que c'est moi qui les a envoyés les baïens et j'arrive et il dit d'abord vous savez qu'il n'est pas permis un chute dans la maison mais le Seigneur m'a montré donc je suis rentré dans chez toi il dit qu'est-ce qu'il dit mais ce qui m'a étonné c'est que cet homme là il me raconte une chose extraordinaire il dit qu'il prie et il fait son mot il dit l'art du Seigneur lui est donc apparu et il lui a parlé bah cherchait telle personne et quand il y est là il dit c'est très touchant d'entendre que Dieu a vraiment visité cet homme un païen et un autre je lui alors il dit frère moi et puis et puis et puis c'est qui est extraordinaire Dieu fait des choses merveilleuses il dit mais c'est qui est extraordinaire c'est que je suis entré là j'ai trouvé la crème qu'il avait effectivement il dit mon Dieu étant secouillant il dit mais Seigneur tu as toujours dit les choses mais tu m'as dit les frères je l'ai fait tu sais qu'ils vont passer c'est le pas mon prologue tu es notre géant et puis là avec tout ce corps qui bat il me dit mais nous sommes là devant toi pour entendre ce que Dieu parle de voir du divin Seigneur qu'est-ce que tu m'as ordonné tu m'as dit va simplement là-bas il s'est souver de la parole du maître le premier était mort il vous sera donné là effectivement l'homme a ouvert la bouche c'était la parole il dit j'ai commencé à parler effectivement mon train parlant du Seigneur et quand j'ai parlé que oui il dit mais tous les prophètes ont été bon il dit oh tellement soyez que tout tout d'un coup leur cœur tellement ouvert le Seigneur est descendu comme aussi à nous donc comment pouvez-je moi refuser l'eau du baptême en son nom à ce moment comme à nous aussi voyez comment Dieu a fait les choses pour que réellement il puisse confirmer que celui qui a l'œuvre il a baptisé pour que les baptêmes ne soient pas refusés donc c'était quelque chose de tellement si aussi touchant les disciples ont dit oh la 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 donc ils ont entendu les disciples ce qui est non j'ai appris le Seigneur descendu alors frère que pour vous nous dire c'est certainement que Dieu a recondé aussi la répandance aux païens parce que nous ils sont pour les gens bâtis c'est vrai enfin qu'ils soient aussi sauvés c'est vrai c'est là comme cela que l'évangile a commencé à être précieux parmi ceux qui ne m'étaient pas des juifs effectivement la parole a commencé à avoir pénétré c'est donc arrivé maintenant le problème quand ils prêchaient comme dans acte 15 au chapitre 15 verset 1 là il s'est avéré aussi un problème parce que c'était à cause de ce que l'évangile était allé ménager sur les païens et donc pour aller au contraire il n'a rien très bien verset chapitre 15 verset 1 quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse vous ne pouvez être sauvés pour les Barnabas qui eurent avec eux un débat et une vive discussion et les frères décidèrent que pour les Barnabas et quelques-uns de leurs montères et à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question après avoir été accompagnés par l'Église ils poursuivèrent leur route à travers la Phénicie et la Samarie racontant la conversion des païens et causaient une grande joie à tous leurs frères arrivés dans l'occasion de l'homme ils furent donc reçus par l'Église ses apôtres et les anciens et racontaient ce que Dieu avait fait avec eux alors quelques-uns du paquet des pharisiens qui avaient cru s'élevé en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse pour les Juifs il n'y avait pas de problème parce qu'il était là-dessus donc le problème que nous n'avons rien pour parler pour lequel Jacques est intervenu c'est parce qu'en fait l'Évangile est allé vers le païen les païens ont reçu l'Évangile et alors maintenant effectivement ça a créé en fait un boule vers ce mort le Jean se pose la question mais qu'est-ce qui va se passer comment les choses effectivement se passent en réalité parce que maintenant ils ont reçu l'Évangile alors nous allons maintenant faire quoi les amènes maintenant comme nous étions surconscients afin que les rives soient comme Moïse effectivement ou quoi en réalité c'est là en fait c'est ça que nous pouvions réellement aussi voir l'importance effectivement de la présence continuelle et permanente du Seigneur parmi son peuple si le Seigneur n'est pas permanent et qu'il n'est pas en action continuelle parmi son peuple frère le peuple va retourner dans les dogmes et les crédits la sain lumière que nous avons c'est ça le miracle sa lumière c'est effectivement lui-même si aujourd'hui il n'est plus le même voyez-vous frère nous pouvons prendre un tout petit peu d'un voyez-vous frère et soeur pourquoi aujourd'hui les églises de l'Église sont ainsi telles qu'elles sont chacun s'est caché effectivement là en fait ils se sont arrêtés ils ont eu à pouvoir adopter des dogmes des crédits parce que quelque part ils se sont dit qu'en fait les choses doivent se faire comme ceci parce que si c'est comme cela comme les gens pour comprendre clairement c'est que si l'évangile est annoncé maintenant aux païens ce que nous savons nous c'est que les païens ne sont pas comme nous alors mais puisqu'ils reçoivent maintenant l'évangile quand on nous fait ah il y a ces choses qu'on peut faire ce que nous savons que Dieu a exigé ce qu'on appelle la circoncision effectivement il faut qu'on les oblige à être circoncis ça c'est en fait la pensée naturelle de l'homme dans les rites et dans les grédeaux dans lesquels il s'est trouvé mais l'ouverture que Dieu faisait ce n'est pas l'ouverture en fait d'un homme comme cela a été fait au pardon non ici c'est Dieu qui entre en action qu'est-ce qu'il a eu à s'exiguer voici je suis j'entends tous les jours jusqu'à la fin du temps tandis que s'il est permanent avec lui il doit nous parler il doit nous dire de quelle manière telle chose doit arriver à pouvoir être parce qu'il parle parce qu'il est en action la preuve est celle-là alors qu'ils étaient dans cette boire et tout le monde qu'est-ce que nous allons faire est-ce que nous allons ramener la tradition de Moïse pour le faire circoncis aux tous il a fallu maintenant que Dieu puisse réellement parler de quelle manière les choses se sont passées je vais l'avoir déjà le voir des récits pour que vous puissiez réellement comprendre vos frères que quand on a le Saint-Esprit on a le Saint-Esprit on a l'Esprit de Dieu et Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être soumis à l'Esprit de Dieu et alors la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il vous révélera aussi les choses c'est sûr non ? c'est vrai donc regardez l'importance de pouvoir réellement la voir non seulement pour le prédicateur mais aussi pour la congrégation il ne s'agit pas de pouvoir être comme si on répète les choses pour pouvoir répéter mais c'est la chose l'essentiel la plus importante aussi pour le croyant c'est le baptême du Saint-Esprit c'est-à-dire que là réellement le Dieu Tout-Puissant demeure dans le croyant la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu donc l'Esprit de Dieu nous conduit et nous conduira dans toute la vérité là regardez ça vous remarque très bien quand à ce moment-là nous devenons des hommes spirituels et quand nous écoutons effectivement la parole de Dieu nous sommes dans une dimension spirituelle voyez-vous chaque fois j'ai dit l'autre fois le matin dimanche passé parfois les gens ont dit mais il exagère je l'ai dit voyez-vous pourquoi le Saint-Esprit a tendance à pouvoir dire faites attention mon frère attention ma soeur attention parce que il est absolument important frère que vous soyez dans le même esprit que le vase pour l'esprit qui est en train de pouvoir agir effectivement quand le Saint-Esprit parle que toi qui es dans l'auditoire tu puisses être dans le même esprit parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer d'une manière aussi avec des mots naturels mais le Saint-Esprit lui parce que Dieu est connecté à lui il t'explique les choses alors tu comprends effectivement ce que la parole veut dire tu n'interprètes pas parce que lui a déjà interprété pour toi la voie laisse-la frère dans le Saint-Esprit au chapitre alors qu'elle est très bien nous disons maintenant verset verset 6 les apôles et l'ancien s'est réunis pour examiner cette affaire concernant ce qu'on dit une grande discussion s'étant donc engagée Pierre s'élève et leur dit hommes frères vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi nous afin que par ma bouche le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'il cruse et Dieu qui connaît les creux les rarrandis témoignages en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous Amen dans le même il n'a fait aucune différence entre eux et nous entre nous et eux ayant purifié leur coeur par la foi maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le coup les disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter regardez très bien frères et soeurs c'est quelque chose tout à fait particulier que cet homme est en train de pouvoir dire je vais dire encore ça regardez bien maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le coup des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter regardez cela si vous remarquez très bien quand Dieu a parlé à Abraham il a fait effectivement cette promesse à l'heure tout le monde parmi vous sera circoncis c'est vrai non ? c'est lui qui ne sera pas circoncis c'est la suite du monde donc chaque enfant donc chaque enfant qui est laissé le 8ème jour il était circoncis vous savez non ? oui donc tout fils tout fils d'Israël véritablement qui croit dans ses vieux d'Abraham est circoncis donc ce n'était pas un problème c'est pas vrai ? est-ce que vous suivez la liste ici était basée sur le problème de la circoncision mais regardez quand cet homme de Dieu se met debout et parle il dit ceci il dit maintenant c'est une personne des disciples maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le coup des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter la circoncision n'a-t-il pas été en fait la chose qui a été faite par l'en-père vous suivez ou pas ? parce qu'il dit que ni nous ni nos pères n'avons-nous pu porter et pourtant le père était circoncis et aussi on peut essayer d'être circoncis voyez-vous ça c'est quand le Saint-Esprit prend le chou et quand il parle effectivement frère lorsque le Seigneur s'adresse ou quand il parle en réalité il faut vraiment prêter très attention parce qu'il dit c'est un langage spirituel l'homme chamelle ne comprendra il faut être spirituel vous devez naître de nouveau pour comprendre les choses du royaume de Dieu il faut être naître dans ces choses d'un être de nouveau frère aussi longtemps que tu es chargé tu auras des émotions certainement tu les auras mais quand t'es entré dans les choses de Dieu pour que ces choses aient vraiment un effet aussi puissante en toi c'est la vérité frère tu seras toujours limite trop fort frère seul pourquoi vous voyez souvent que qu'est-ce qui passe il y a souvent des problèmes charmés qui s'entraîchent avec vous il dit bon il ne faut pas charder quand il y a des disputes par le monde ainsi vous voyez non dans l'écriture en fait mais l'homme spirituel il reçoit les choses de la part de Dieu tu vois c'est un livre de Corinthiens je pense cela puis nous revenons dans cela dans le 4 un Corinthien je pense c'est un Corinthien un Corinthien je pense c'est un Corinthien il n'y a pas un Corinthien chapitre 1 pardon chapitre 2 je pense chapitre 2 oui c'est cela oui verset 6 pour moi frère lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supérité des langages ou des sagesses que je vais vous annoncer les témoignages de Dieu car je n'ai pas eu la conseil de savoir qu'on a vu autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié moi-même j'étais auprès de vous dans un état des faiblesses des crêtes et des grands tremblements et ma parole dans la prédication ne répondait pas sous les discours persuasifs de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu vous suivez cela il dit mais cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ces siècles ni de ces siècles qui vont être anéantis mais nous prêchons la sagesse de Dieu vous suivez cela il dit nous prêchons la sagesse de Dieu il dit mystérieuse et cachée écoutons nous la prêchons c'est-à-dire mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire sagesse sagesse qu'aucun des siècles de ces siècles n'a connue car s'il eût connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire qui sont ceux qui l'ont crucifié les religieux n'est-ce pas vrai nous continuons mais comme il était qui ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'œil n'a point attendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment Dieu les a révélées par l'Esprit toujours l'Esprit vous suivez cela donc c'est quand on est spirituel dans l'Esprit il dit par l'Esprit effectivement car l'Esprit sonde tout même la profondeur de Dieu prêtez attention frère dans l'Écriture comment est-ce que les choses se placent regardez le frère il dit lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui donc ton Esprit à toi comme il est l'Esprit humain il connaît aussi l'Esprit de l'homme qui est aussi à ton direct parce que c'est le vrai Esprit donc quand tu fais ça c'est que quand je veux lui faire ça il va agir comme ça parce que quand moi on me fait comme ça tu sais que je vais agir comme ça en tant qu'humain donc l'Esprit de l'homme connaît l'homme c'est vrai non ? quand il a parlé comme ça tu sais qu'il a voulu me faire comprendre ça tu vois je me dis vous savez qu'est-ce que tu crois comprenez ça ? donc ton Esprit attends tu sais pourquoi la sœur a fait ça ? c'est un mépris à tout endroit je comprends ça parce que tu dis donc l'Etat humain je sais que ça ça se passe comme ça donc ton Esprit humain comprend les actes et les lingues comme de tout l'Etat il pose ses actes naturellement l'Esprit humain connaît ça c'est le même Esprit humain que nous avons c'est quand vous faites un geste comme ça c'est ici c'est là quand ça va il connaît cet Esprit humain et ça vient de le dire et donc tu es venu encore écoutez mais prédé attention quand l'Esprit humain lesquels des gens en effet connaissent les choses de l'homme si c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu Amen donc quand tu as l'Esprit de Dieu la Bible dit mais l'Esprit-là ils sont de tout même les profondeurs de Dieu il est très bien il dit oh nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons non avec les discours qui enseignent la Sagesse humaine mais avec ceux qui enseignent le Saint-Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit car il y a une folie pour lui et il ne peut les connaître parce qu'il est du monde contenant juste Amen ben effectivement quand nous avons alors l'Esprit du Seigneur nous saisissons maintenant le chose que l'Esprit est en train de pouvoir nous donner c'est pourquoi vous mériterez toujours faire dans les saints et les chrétiens la Bible dit ceci que c'est lui qui a des oreilles Amen et Dieu te bénisse c'est pourquoi la dissection pendant par votre cœur vous devez savoir et vous le savez effectivement que vous n'êtes pas dans l'Esprit vraiment Satan se joue avec vous comme un tout là c'est vrai comme un instrument parce que si vous n'êtes pas dans l'Esprit effectivement quelque chose va commencer à brûler dans votre cœur il est notre cœur nous entrons dans cette demain c'est effectivement parce qu'ils sont entrés dans la parole alors là effectivement il dit quand le Saint l'Esprit parle maintenant il dit en anglais spirituel toi dans l'Esprit étant connecté à cela il te revient l'homme charnel qui est assis à côté de toi n'arrive pas à pouvoir qu'il dit mais toi tu suis ce qu'il y a tu dis mais Seigneur je ne voyais pas la chose comme ça c'est pas l'homme mais c'est l'Esprit de Dieu c'est pour ça ne vous occupez pas du voisin de la voisine mais il s'agit de toi Seigneur je veux entendre parce que si je dois sortir ici notre Présor que l'a dit les éprunts mais Seigneur le Présor m'attendait comment je veux sur mon Tesla donc aujourd'hui j'ai confiance que tu vas me parler et c'est celui-là qui va te parler et qu'est-ce qu'il va faire il va te donner la chose juste la parole qui te faut pour qu'étant le Présor va venir oh Seigneur la parole revient à toi alors nous pouvons voir cela vraiment concrètement aussi donc on retourne à chapitre 15 alors il dit il dit maintenant pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sous le coup des disciples un jour que ni nos peurs n'avons-nous plus porté mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que vous savez cela dans ce temps à parler comme cela et tout l'un peut effectivement lui dit toute l'assemblée effectivement garda le silence et le ne coûta par la base et Paul qui racontaient tous les miracles et les produits que Dieu avait fait parmi eux par eux par eux au milieu de païens donc c'est ça mon commandant qui m'a dit mais il faudra que nous avons puissé effectivement Dieu a fait ceci cela regardez très bien ces questions par exemple verset 13 lorsqu'il furent cessé de parler Jacques prit la parole et dit il a répété au frère par le miracle qui a été fait par Paul et son nous voyons comment Dieu regardez très bien il s'est répondu simplement à ce qu' Pierre a dit regardez très bien il dit lorsqu'il furent cessé de parler Jacques prit la parole il dit homme frère écoutez moi Simon a raconté j'aime beaucoup cela voyez-vous ce que l'esprit a saisi pendant que l'homme sous l'esprit parlait il a parlé des joues c'est pas vrai il a pu lui porter nos pères effectivement dit nous mais cet homme qui écoute effectivement et comment il passe de cela à nous dire à nous écoutez Simon a raconté effectivement comment écoutez bien Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations ça je ne m'en confie donc c'est que lui il a entendu parce que c'est vrai que tout le monde était assis lui il a entendu pendant Dieu vraiment merveilleux pendant que Simon parlait la révéaction lui venait vraiment alors il était assis son cœur transporté et puis les tableaux s'ouvraient à ses yeux il dit mais certainement c'est vrai Seigneur nous voyons un vêtement que Dieu a jeté Simon a raconté et pourtant Simon n'a pas dit que Dieu a jeté les regards pour les nations il n'a pas dit non non un homme spirituel quand il écoute les choses spirituelles son homme bondit de soi il ne peut pas rester insensible frère c'est pas possible tu sais pourquoi ça bondit de soi parce que Dieu s'est révélé Amen mais pourquoi malgré tout ce que Paul n'a pas se raconté ça brûlait en détant déjà qu'est-ce qui brûlait effectivement oh le tableau qui est Dieu a peur et puis il est confié par les polydères qui ont fait vous avez leur ministère là-bas donc ça c'est un pas extraordinaire quel nom c'est pas en réalité il dit s'il m'a continué pendant qu'il paraît est-ce que vous prêtez attention on se réjouit certainement c'est vrai Dieu a fait il prouve qu'il est toujours le même d'un 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 mais qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant dans son action parce que les polymérateurs oui il le fait mais dans le programme qu'est-ce qu'il fait Jacques a saisi son âme était dans la joie il dit Simon a raconté j'aime beaucoup cela pendant que Simon parlait il était à ce conclusion il est parti cela en parlant Simon a parlé il a raconté comment Dieu 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 je voudrais que vous prêtez attention ici frère pour l'amour du Seigneur dans l'écriture qu'est-ce que l'écriture dit Simon a raconté comment Dieu Dieu a d'abord jeté le regard par mille nations qui a jeté le regard par mille nations c'est Dieu c'est Dieu en question si lesquels effectivement le Dieu tout puissant les créateurs de la terre donc ils voient qu'effectivement que le Dieu tout puissant a jeté le regard par mille nations écoutez très bien s'il vous plaît frère qui il est le Seigneur où il est pour il est pour choisi du un peuple qui portait son nom avec c'est Dieu qui a fait le choix il choisit quoi qu'est-ce qu'il choisit il choisit un peuple qu'est-ce qu'il peut-il un peuple qui porte le nom de qui un peuple qui porte le nom de qui qui porte le nom de Dieu Amen donc Jésus dit c'est le Dieu tout puissant c'est évident parce que là il est question des les pouilles et les trous donc la divinité de notre Seigneur est dans toutes les écritures lorsque tu peux observer frère et voir d'une manière aussi spirituellement quand tu regardes chaque écriture parle effectivement de lui il n'y a pas une trinité ici non Dieu est du sien un peuple qui porte son nom porter le nom de Dieu donc ce peuple là frère il porte le nom de Dieu c'est Dieu unique comme la Bible le dit écoute Israël l'éternel notre Dieu est unique maintenant regardez ceci frère il dit après cela après cela je reviendrai donc il dit avec cela s'accomplit donc le parole des professions critiquées après cela je reviendrai vous l'avez dit en télévision il dit je reviendrai et je reviendrai et quoi et je relèverai de sa chute en fait regardez ceci frère ça veut dire quoi ça veut dire que effectivement que si Dieu a tourné les regards vers les nations alors Israël lui il est complètement mis de côté ça vous le savez non est-ce que vous le savez il y a quelqu'un ici qui ne le sait pas tout le monde chacun vous le sait avec assurance certitude qu'aujourd'hui Dieu ne traite pas avec Israël vous le croyez 100% mais c'est biblique et c'est vrai alors frères et sœurs je trouve votre attention puisque vous croyez réellement que Dieu ne traite pas avec Israël aujourd'hui pourquoi parce que l'écriture ici vous le prouve aussi et vous le dit aussi et dans le naturel aussi vous pouvez voir que ce peuple effectivement il est tenté de souffrir aujourd'hui parce que Dieu a trouvé les deux effectivement d'Israël et toi derrière vers qui vers les nations oui est-ce que cela est aussi vrai réel que nous pouvons valider dans cet état alors le choix des dieux parmi les nations est aussi réel et vrai donc cette action des dieux s'il vous plaît pour l'homme du Seigneur cette action des dieux de tourner la gare vers les nations avec un but exact choisi du milieu de peuple nation un peuple qui doit porter son nom ce que ce peuple est un peuple réel un peuple frère qui existe réellement parce qu'il s'agit d'une action aussi d'un peuple aussi comme naturel aussi où Israël est vu naturellement ce peuple aussi il est aussi naturel alors regardez maintenant pour que nous puissions comprendre frère en fait que les sérieux des choses de Dieu puissent réellement prendre place à sa juste place dans la vie en fait là vous devez être conséquent vous même puisque cela est aussi vrai regardez il a donc jeté le regard parmi les nations pas c'est pas historique effectivement mais c'est une véritable réalité donc Dieu va tourner son regard par la prédiction de la parole de Dieu par la propagation de l'Évangie comme l'écrit le dit dans le roman chapitre 10 vous pouvez lire ce soir effectivement donc il fallait qu'il puisse avoir un même Seigneur pour qu'il soit sauvé donc il fallait que Dieu pourvoie aussi pour le prédicateur ainsi donc Dieu donne la parole Dieu aussi envoie pour que cela soit aussi propagé dans différents endroits regardez ces chiffres choix choisir du milieu du peuple c'est à dire qu'en fait que Dieu fait l'élection choix c'est l'élection choisir un peuple parmi les nations c'est pas quelque chose qu'on a comme une pensée c'est en fait c'est une action vraie pour l'amour de Dieu prêtez attention c'est une action vraie et réelle auquel Dieu lui-même va choisir un peuple maintenant ce peuple qu'il va porter son propre nom pente le nom de Dieu quelle grâce alors quand nous pouvons maintenant comprendre frère et soeur que lorsque le Seigneur est ressuscité il dit à ses disciples allez par toutes les nations fais de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Président vous savez ça effectivement et quand quand cet homme de Dieu c'est un débout lorsque le Saint-Esprit vient par un autre mais Pierre qui c'est un débout effectivement là parmi parmi les hommes effectivement il dit il dit il dit c'est ici donc l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans le Saint-Ecriture dans Joël et puis ici et puis il montre effectivement il dit voilà ce que Dieu a pu faire de ce Jésus effectivement parce que de la vie il en a parlé ainsi 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 donc ils ont entendu quelque chose de tout à fait particulier en fait ils pouvaient douter de la débilité véritable réellement de ce Jésus parce qu'il y a des frères et soeurs ceux-là qui écoutaient effectivement la prédication que Pierre avait apporté effectivement ce jour-là quelque chose s'est passé à l'évoli de mes frères tu vois regardez très bien frère Dieu suscitait quelque chose c'est quoi les jours quand ils parlaient là-bas le bruit a couru effectivement ils entendaient et puis ils sont venus ils ont été s'écroués ce n'était plus les naturels en fait des normes c'était les spirituels qu'est-ce ces hommes sont tous Galiléa mais comment tu les entends parler dans la langue maternelle toi dans ta langue lui dans sa langue ici il y a Dieu en action ils ont quitté la naturelle pour se positionner dans le spirituel il est ça ces choses impossibles un être humain ne peut pas le faire c'était des juifs Dieu non ils connaissaient quand même Dieu il est un homme normal il parle dans sa langue il est Galiléa mais moi je m'en entends effectivement dans ma langue de Pâques et toi tu l'entends dans la langue des chinois ici c'est pas possible que lui parlant toi et moi on entend notre langue maternelle à nous il n'y a pas d'interprète mais il parle et je l'entends le cœur est découvert il est comment nous entendons parler de merveille de Dieu l'espérituel a été touché la connexion a eu lieu frère alors l'attention a été attirée et soyez jamais distrait frère soyez distrait après la réunion mais pas pendant la réunion si vous tenez ainsi frère vous verrez l'action de Dieu dans votre cœur le Saint-Esprit va commencer à agir frère les prophéties viendront les visions vous les aurez c'est sûr et certain parce que la parole que vous recevez la puissance pour produire ce qui est nécessaire pour chacun de vous mais c'est la Bible dit maudit et quiconque fait avec exigence la voie de l'éternel mais quand nous prenons au sérieux les choses ainsi donc alors à ce moment là cet homme là et puis ces jours là le Seigneur lui il est vraiment parfait quand il parle lorsqu'il le regarde et il faut vraiment l'écouter et le suivre frère c'est pourquoi il faut abandonner les hommes mais si même si on doit vous abandonner accrochez-vous à lui s'il faut vous vous donner acceptez de mourir c'est la vérité de votre soeur puisse Dieu nous accorder la grâce et de Dieu pour souffrir quand il parle frère il faut vraiment que nous le connaissions que nous le suivions que nous puissions nous soumettre à tout ce qu'il dit vous savez ce jour là il dit Dieu c'est mon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont revenu cela ça non c'est pas possible c'est mon père qui est dans les yeux il dit sur cette révélation là je ne vais pas dire à mon limite c'est vrai et qu'est-ce qu'il dit je te donnerai j'aime bien cela quand vous lisez l'écriture prêtez vraiment attention à la manière parce que vous savez les gens peuvent vous avez raconté ici ce qui s'était passé je vous ai raconté à vous vous savez Dieu a veillé à ce que la parole de Dieu soit vraiment aussi reproduite même si les gens ont voulu traficoter la parole mais il a veillé quand même que cette parole soit maintenue en plus de cela il a gravé aussi en vous je voulais raconter autrefois je lisais la Bible parce que c'est toujours la même version que j'ai toujours d'une oui des années dans le livre de Joab ou chapitre 15 j'ai lu l'écriture là j'ai l'issé il était qui oui Job dit ou qu'il m'ait 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 je crois que je l'ai regardé Joab ou chapitre 15 je crois aussi 13 c'est pas 13 c'était 13 il dit c'est 13 c'est 13 Joab 13 c'est 13 dit taisez-vous laissez-moi je veux parler il m'en arrivera c'est qu'il pourra pourquoi si je l'ai donc ma chère entre les dents j'exposerai plutôt ma vie voici il me tuera et je n'ai rien à espérer alors je lisais ça comme ça je me l'étais et puis la présence du Seigneur vint le Dieu que je serve mettez-moi il est présent et la voix m'a dit ce que tu viens délirera est vraiment scripturé ma Bible est ici couverte est vraiment scripturé je dis Seigneur mais c'est dans la Bible ce que tu viens délirer est vraiment conforme à la parole de Dieu il dit non Seigneur c'est pas possible c'est pas possible un fils de Dieu ne peut pas dire je n'ai rien à espérer il dira toujours j'espère mais toujours et puis la fin c'est tu je suis resté tout seul donc c'est pour dire que Dieu veille sur sa parole même si on a essayé de pouvoir un peu écrire autrement ainsi il permettra que l'autre vienne prenne l'écriture qu'il remettra à sa place donc je vais parler de ce qui traduit par moi et alors c'est comme cela que quand le Saint-Esprit Seigneur m'a parlé comme cela je dis mais mon Dieu mais je répondais comme cela mais un fils c'était qui il avait rien à espérer mais j'ai dit non un fils je ne peux pas dire comme cela c'est pas possible et voilà que j'ai commencé à pouvoir prier et puis je dis il faut que j'essaie sans courir du coup je crois que j'avais une Bible j'ai pris un petit je crois que c'était Darby je regarde Darby rapidement rapidement pour savoir ce que j'ai à pouvoir répondre et je regardais et je dis oh mais c'est vrai dans Darby il est écrit voici il me tuera et j'espérais toujours donc c'était réellement c'est pour dire que Dieu veille réellement sur sa parole et les disciples quand ils le connaissent lui ils l'écoutent attentivement parce qu'ils savent que quand il dit quelque chose ils connaissent ce qu'il dit parce qu'il est l'alpha et le même le commencement et la fin il dit je te donnerai pas je te donne les clés je te donnerai les clés du croyant il dit ce que tu as sur la terre quelle autorité sera liée dans les sites ce que tu déliras sur la terre sera aussi des clés du croyant et ces jours-là quand ces hommes ont été tellement transportés et ils ont pu voir effectivement le surnaturel le coeur était tellement bouillonnant ils ont guillé oh homme frère ils ont touché notre coeur et nous voyons que c'est vrai parce que Dieu est en action oh homme frère que ferons-nous maintenant nos coeurs sont prêts cet homme devait avoir la clé pour lui c'est la vérité parce qu'il vient d'entendre le coeur souverain il pose la question qu'est-ce que nous allons faire parce que nous voulons y entrer alors là sur le champ ce que le seigneur avait vu déjà il dit je te donnerai il avait vu ce moment-là là la chose de vie c'était ça la révélation il dit repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ ah ah maintenant c'était père fils et saint d'esprit et s'il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du saint Jésus-Christ c'est une promesse pour vos enfants pour tous ceux qui sont en moi à nos signes à nos signes parce qu'il les appellera aussi longtemps qu'il appelle encore aujourd'hui la promesse est encore là jusqu'à ce que nous soyons partis c'est quand nous partons que tu termines avec les nations alors donc nous réalisons qu'il nous est toujours nécessaire avoir réellement prêté attention et réaliser ce que le Seigneur veut dire donc il a fait donc un choix et quand il tourne effectivement c'est pour choisir prendre vraiment un peuple à lui parmi les nations et ce peuple en réalité doit réellement porter le nom de ses dieux en question c'est pourquoi vous remarquerez frères et soeurs que lorsque le message a commencé a été prêché quand cela a été donné aux prophètes le baptême la prédication qui démontrait que la trinité était contrée en sainte écriture était d'une importance capitale pour que le peuple connaisse qui est le dieu en qui ils ont cru qui est ce dieu véritable effectivement quel est son nom vous avez je vous l'ai dit vous aussi je crois que quand j'étais dans le trouble lorsqu'on me parlait qu'il y a Dieu le Père Dieu le Fils du Saint-Esprit je souffrais avec ça parce que je n'arrivais pas à pouvoir le classer dans mon âme vous vous souvenez non j'ai jamais dit à mon âge il s'est même dans mon église lève-toi je ne savais pas mais quelle délivrance que moi j'ai eue j'étais pas renté non les jours où j'ai à pouvoir avoir une bonne chose on peut prêcher là le frère quand il a été transformé à la constellation la plus grande et la plus rigoureuse des révélations qu'il a eue était quoi les A.V. de l'Ancien Testament c'est le Jésus du Nouveau Testament ça c'était l'explosion les A.V. de l'Ancien Testament c'est le Jésus du Nouveau Testament gloire à Dieu les livres c'est ouvert tout s'est mis en place les dieux puissants c'est Jésus Amen oh frère non mais libérez le coeur dans l'église quand j'ai dit mais je comprends pourquoi quand j'arrivais à prier Dieu de paix ça n'allait pas trop bien mais quand j'arrivais à toi mon âme jubilée parce que je t'ai connait tu t'ai fait connaitre à nous alors pas de repos dans les scènes d'écriture et ceci est tellement d'importance capitale frère pour qu'on vous puissiez réaliser une chose que nous ne sommes pas là comme étant des historiens d'avant nous sommes à nous préparer pour que chacun de nous toi et moi on se pose la question parce que ce n'est pas une histoire c'est là que beaucoup ont commis des rêves il faut que se crée une assemblée à gauche Dieu ne nous a pas envoyé créer des assemblées non, 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 non il a dit prêcher la parole quand on prêche la parole de Dieu que les âmes ont cru effectivement il faut avoir un endroit pour adorer les seigneurs pas d'abord l'ouvrir l'endroit maître de Dieu non, il va d'abord que l'action de Dieu ne s'est pas je ne m'attrape pas avec le frère je chante je vais révéler Dieu m'a visité j'ai une église frère et sauf venez chez moi et vous vous allez vous êtes en dehors de la volonté parfaite de Dieu vous serez frère vous pouvez dans ces églises là vous n'obtiendrez rien du tout vraiment mais c'est la vérité vous savez pourquoi parce que le Seigneur dit en fait après avoir accompli la volonté de Dieu il faut que vous accomplissez la volonté de Dieu et pour l'accomplir effectivement ça veut dire quoi il faut être dans la voie que Dieu vous le reçoive vous savez que votre cousin votre oncle j'en sais absolument rien dans ces domaines là il n'y a pas des familiarités de votre cousin j'ai pas moi j'ai un imou j'en sais absolument rien aussi longtemps que nous sommes encore dans le domaine charnel ces choses vont encore avoir des actions oh parce que c'est mon cousin qui est à l'église là-bas je ne peux pas vous savez c'est quand même la famille bon tu vois vous trouverez toujours une raison pour aller chez votre cousin parce que vous n'avez rien compris ainsi donc nous réalisons qu'il s'agit effectivement de l'élection du choix que Dieu fait parmi les nations pour qu'un peuple puisse arriver à pouvoir lui appartenir prenons dans les saintes écritures donc le livre et que nous puissions voir effectivement ce que cet homme de Dieu nous parle dans le livre des omnisciens je crois c'est le livre des omnisciens au chapitre 2 à propos de ce que l'apôtre Paul a dit que Dieu a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a choisi le milieu d'un peuple qui porte son nom et qu'il a dit ici verset 13 verset 13 il dit pour nous frères bén-aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité vous voyez que cet homme ici l'apôtre Paul il dit une chose il dit mais pour vous et pour nous frères bén-aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi Dieu vous a choisi si Dieu vous a choisi ça veut dire que Dieu vous a élu n'est-ce pas vrai donc à qui est-ce qu'il s'adresse ici les Thessaloniciens c'était donc des païens vous comprenez pas des gens donc des païens il dit mais Dieu vous a choisi le peuple auquel il s'adresse effectivement comment est-ce que cet homme a eu à pouvoir avoir la sainte étude aussi que ceux-là sont vraiment ceux que Dieu a réellement choisi d'abord je veux que nous puissions revenir dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 verset 2 nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous vous y voyez faisant mention de vous dans nos prières nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ devant Dieu notre paix nous savons frères bien-aimés et de Dieu que vous avez été élus donc ça c'est cet homme de Dieu qui apporte cette parole effectivement et il éclare effectivement cette congrégation et il éclare avec eux parce que ce qui est écrit est vrai c'est la vraie qui est écrit donc c'est écrit et nous savons vous ici ici que vous avez été élus donc effectivement l'élection n'est pas une utopie ou une pensée mais c'est une réalité pour un peuple réel un peuple vrai et donc qu'est-ce qu'il y a à donner effectivement aussi cette assurance de pouvoir voir effectivement cela regardez cela dans le chapitre 2 verset 13 il nous dit 1 c'est le chapitre 2 verset 13 il dit savons-vous quoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que nous recevons la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez donc pour que la semence puisse se produire réellement c'était fait il faut que la terre soit une terre qu'on a réellement enlevé les roses les épis les cela parce que pas quelqu'un qui est assis qui doit penser oh Dieu je vais pas me faire dire la parole est improductive la personne elle ne peut pas agir vous sortez vous revenez pareil pas de croissance spirituelle qui nous avons été touchés c'est pas qu'en vous apportant la parole de Dieu l'attention que vous avez effectivement et comment vous la recevez et quand vous l'avez reçu nous vous avons observé sœur ça sert à rien de pouvoir raconter les adressifs je suis une sain je suis des dieux sœurs frères et sœurs on reconnait l'arbre par le fruit de toi nous croyons nous croyons on reconnait l'arbre oui vous avez vous pouvez penser je vous ai dit ici frères et sœurs vive la main Dieu m'encore la grâce je ne sais pas mais il se passe des choses extraordinaires avec moi je vois maintenant des choses aussi précises même dans ta propre vie à toi c'est pourquoi parfois je peux vous observer je sais ça moi je vous regarde je ne dis rien parce que vous pouvez raconter ce que vous voulez mais Dieu m'encore la grâce à moi ce que vous êtes j'aime jusqu'à temps l'on nous joue à la commune frère si pensez-vous que Dieu est aveugle Dieu ne montre pas Dieu ne voit pas et que la parole quand elle vous est apportée elle vous est annoncée vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes mais comme il l'est cette parole divine de Dieu qui agit en vous que vous croyez c'est là a été un site c'est pas possible que cette personne ne soit pas de Dieu parce que Dieu envoyait cette parole la personne a reçu on va dire frère le message je l'écris frère ne croyez pas que tous ceux qui disent que nous avons reçu les messages sont de Dieu c'est pas la vérité je crois ah oui ma belle et ma soeur est venu me présenter ici dans mon bureau là et il me demande ah oui que Dieu l'avenisse je me chame bien parce que c'est moi qui la coupe ma soeur a vu elle me dit frère parce que tu as dit aujourd'hui que le message ne sauve personne ils m'ont pris le message mais moi je crois que le message c'est un message de 100 personnes c'est quand même impossible c'est ça avait le droit de pouvoir poser la question vous savez ce que c'est que le message n'est ce pas c'est la lumière au temps du soir au temps du soir la lumière à partir je vous pose la question c'est ça avec la lumière c'est pas vrai alors je vous pose la question à quoi sert cette lumière la lumière c'est vrai mais elle te montre effectivement pour que tu vois ce que tu dois faire c'est vrai son action c'est de pouvoir t'incliner le message est venu pour pouvoir te conduire à ce dont tu connais c'est lui qui sauve il n'a jamais été dit celui qui court au message va être sauvé non il n'a de salut en terre alléluia qui compte votre poids alléluia j'ai dit à ma soeur j'ai dit on ne peut pas dire fais le nerf le prophète a dit la même chose comme ça ça vous donne la paix parce que lui dit nous les prophètes a récompagné la même chose il a dit le message qui sauve personne parce qu'il a dit mais en fait qu'on croit t'as une épaisse au point il est le seul qui sauve quand tu crois lui il est sauvé mais non le message bon je ne vais pas raconter l'interview vous comprenez vous n'êtes pas pour pouvoir répondre donc quand il est bleu certains ont étudié vous l'avez reçu cette parole donc il a été apporté et on observe quand il se pose je suis je suis Laurent je suis la semane de Laurent je suis je suis la semane qui est à dire je suis Laurent Laurent c'est moi pas de problème on attend simplement de voir le fruit que tu vois vraiment ah je suis Laurent je suis sucré Orange goûter Orange bon il n'y a pas de problème les fruits je suis vraiment de cette sénarie très bon dos les fruits pas de problème mais quand on va s'approcher pour qui ? vraiment je vais goûter de ces fruits qu'on va tellement vendre quand je m'approche pour pouvoir goûter les fruits tu ne penses pas que tu devrais être la deuxième fois vraiment j'ai dit c'est bien tes bras ils sont grands mais je ne crois pas mais d'un moi ici il faut chercher les dentistes parce que tout ici a eu un problème je ne sais plus marcher depuis que je vous dis à ces fruits là je ne sais plus marcher vraiment alléluia c'est cela la Bible dit il ne faut pas avoir une autre opinion de soi c'est la pure et vraie vérité vraiment et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ frère que Dieu nous apporte cet incroyable il faut l'amener au gré sur cette parole effectivement on a vu son action au frère ça ça ne peut pas tromper parce que l'adversaire trompe pourquoi il sait que vous l'avez su vous l'avez cru alors comme vous l'avez cru Dieu est en vous cela est ainsi que Dieu vous a choisi allez allez chez vous ne pouvez pas discuter allez allez les pantalons on ne peut pas dire pourquoi toujours pantalons pantalons ça dérange rien Dieu dans le cœur dit le pantalons avec la paix une fille de Dieu peut apporter des pantalons quand tu entends oh non non cette religion ils exagèrent d'ailleurs je m'en vais là-bas chez les tuyaux les chauves il n'y a pas problème je l'ai bâti il n'y a pas problème j'y vais là-bas ah le problème oui problème mais quand toi tu as entendu les yeux sont ah c'est pas quoi le pantalons peut-tu t'y d'abord regardé et puis tu t'es serré comme ça quand tu as vu les pantalons tu t'es serré comme ça je ne savais pas tu ne t'es pas dévolter dans ton cœur quand tu es rentré chez toi tu as ouvert la gare des rocs tu dis ah premier pantalons deuxième troisième quatrième dit ça tout ça à la couvert pourquoi c'est pas le pasteur non c'est la semence que tu as déçu qui témoigne une chose qu'il y a quelque chose que Dieu croit tu as prié tous les pantalons tu n'as pas discuté mais tu regardes au cœur on voit on voit maintenant la semence comment elle se manifeste et puis même si elle s'efforce de pouvoir ne plus porter les pantalons il va essayer un peu de faire il faut regarder effectivement aussi les juges qu'il va porter oh j'ai fait un plaisir effectivement les juges qu'il va porter il y a des nards effectivement dans ces juges comment je ne vais pas faire les dessins parce que bon je ne vais pas faire les dessins vous avez fait ça quand Dieu convainc quelqu'un vous le voyez vous le voyez parce que c'est son âme parce que la personne a compris ici moi je dis si je n'ai pas c'est Jésus les pantalons resteront le costume resteront les chaussures je ne sais pas si tu es un mélo je ne vais pas aller de la tête je ne vais pas aller dans tous ces travaux toutes ces choses je ne sais pas moi tous ça passe cette théorie donc lui s'il vient Jésus comme ça il va m'abandonner merci pour tous les merci pour m'insulter que le bruit qu'il a cru il a des costumes comme des sables de poubelle qui sont aussi comme ça autour de lui pas de problème je vais aller au ciel parce qu'avant on avait le costume qui serrait ici le ventre faisant un peu tout ça comme ça et puis avec les parapluies en main on tient comme ça j'ai acheté un peu c'est bien et puis une petite pouce là on est comme ça et puis maintenant si mon ventre est gros je mets un gros Amen Amen la parole a son action on reconnaît l'arbre à ses fous et il est comme ça et oui et très bien nous continuons vite pour les parents ce qui nous arrondent nous sommes dans de l'autre côté aussi 2 Corinthiens 2 chapitre 2 verset 14 le bon horizon le verset 13 pour que puissons pour nous frères bien-aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre complètement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut Amen par la sanctification de l'essuie et par la foi en la vérité Amen vous n'avez pas besoin qu'on je n'ai pas besoin qu'on me raconte des histoires comme notre famille des fables habillement conçues je n'en ai plus besoin grâce dans le monde je croyais à toutes ces choses à dessiner maintenant je veux être sûr et s'attendre Amen ça c'est de Dieu si ce n'est pas de Dieu qu'est-ce que moi tranquille je veux chercher ce qui est de Dieu parce que je veux c'est le monde moi j'ai fait 200 kilomètres j'ai quitté chez moi pour venir ici pour les chimères mes enfants ne rient pas dormir le dimanche matin je le sais vous pensez vous savez ça fait mal au cœur quand vous puissiez vous savez ce matin j'étais dans mon bureau d'abord je passais là j'ai trouvé mon frère Christian qui donnait l'école le dimanche et je pensais je regardais ces enfants je suis rentré dans mon bureau j'étais enseigné là puis je pensais j'étais seigneur Jésus vous ne réalisez pas frère et soeur il faudra maintenant que les choses soient un peu différentes ne réalisez pas frère et soeur ces enfants ils arrivent ici probablement à 9h45 9h45 ils commencent leur école du dimanche alors là vous venez vous passez et puis souvent leur école du dimanche et puis quand l'assemblée quand ils commencent ils rentrent aussi ici donc depuis 9h45 jusqu'à cette heure-ci ils sont là ils doivent avoir un temps où ils doivent se mettre un peu de l'autre côté est-ce que vous vous pouvez être ici à 9h45 jusqu'à cette heure-ci déjà vous les grandes personnes vous sentez que pour les yeux on peut même rester trois il n'y a pas de problème mais nous devons prier que Dieu accorde la date pour les enfants qui nous a donnés et qui t'aiment aussi mais nous verrons qu'on nous alors si nous regardez très bien il dit à la foi en la vérité verset 14 il dit c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile donc l'évangile vous a été donc apporté vous êtes très bien vous l'avez donc entendu vous avez été touché dans votre coeur et l'homme de Dieu observe effectivement le fait que la parole de Dieu produit dans le coeur de celui qui croit pas parce qu'il lui dit mais ce que la parole de Dieu en lui rend témoignage de ce qu'il est il a reçu il a reçu on voit maintenant ce qu'il manifeste effectivement donc ça témoigne effectivement qu'est-ce que vous êtes ce que vous faites ce que vous réagissez quelle réaction il dit c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile regardez la suite regardez bien c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour quelle raison pour que vous possédiez quoi la gloire du notre Seigneur Jésus-Christ je veux que vous prétiez bien attention à cela pour l'amour de Dieu je serai un peu le temps je dis que vous allez partir mais c'est à 15h il dit pour que vous il s'agit ici frère le peuple que Dieu a choisi des élus de Dieu et il dit mais pour que vous en tant qu'élus de Dieu vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ prenons dans les saintes écoutions dans le livre de Jean Jean au chapitre 3 oui c'est parce qu'il est question de pouvoir posséder moi le monde c'est moi le Mésus-Christ regardez nous pouvons lire à partir du verset lycée sanctifie-le par ta vérité ta parole est la vérité priant pour cela j'ai reçu la parole de Dieu n'est-ce pas il dit sanctifie-le par ta vérité ta parole est la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyé dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris souvenez-vous très bien frère c'est important mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tout soit un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé maintenant regardez le verset 22 qu'est-ce qu'il dit il dit je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée il dit je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée frère pensez à ça il dit la gloire que toi tu m'as donnée je leur ai donné la gloire donc les livres nous avons lu tout à l'heure regardez très bien frère ce que cet homme de Dieu ici nous dit là pour toi Paul effectivement dans les écritures il dit c'est ici verset 14 2 c'est ici chapitre 2 verset 14 il dit c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ donc c'est de vouloir je leur ai donné maintenant toi mon frère toi ma soeur nous sommes appelés à posséder c'est de vouloir que le Seigneur vit je voudrais que vous prétiez attention parce que quand vous entendez cela vous êtes comme vous vous souvenez dans les scènes de Géthiô quand le Seigneur Jésus se tient devant c'était le mat qui s'est tenu qui est venu effectivement l'âme quand lui est revenu il venait de pouvoir venir qui est venu vers lui il a dit si tu étais si tu étais ici mon frère ne serais pas mort vous vous souvenez nous l'avons lu avec vous ici il a dit enfin que vous possibiez la gloire de ce Jésus Christ n'est ce pas vrai il dit je leur ai donné la gloire que tu m'as donné attention le Seigneur a dit à Marc ton frère ressuscitera vous avez vu là où il a placé la situation de Lazare il dit je sais qu'il le ressuscitera au dernier jour moi ici je suis la résurrection de la mort c'est lui qui croit en moi il ira quand même mais si il est mort il croit en moi il vivra vous avez remarqué cela ? comment il a parlé ? vous avez remarqué cela ? vous avez remarqué que tout au long du chemin de mort pendant qu'il descendait effectivement c'est Marie qui vient vers lui qui a dit la même chose si tu c'était ici mon frère n'issairait pas moi vous avez remarqué regardez-y que nous revenons dans Jean que nous revenons vite dans Jean chapitre 17 pour que vous puissiez comprendre le rapport qu'il y a dans le lycée avec ce que nous avons dans deux qui sont ici regardez bien c'est dans Jean prenez courage je ne vais pas vous retenir prenez courage Jean chapitre 11 vous voyez bien ici Mère dit à Jésus si tu y es c'était Seigneur si tu y es c'était ici mon frère ne serais pas moi vous vous souvenez non ? maintenant merci 28 il dit ayant ainsi parlé et ça l'a appris et l'appelait secrètement Marie sa sœur et lui dit le maître est ici et il te demande de que Marie ait entendu cela et se le voit promptement elle allait vers lui car Jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré le juge qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait l'ayant vu s'élever promptement et sortit et le suivi disant et va au sépulcre pour y pleurer lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit et tomba à ses yeux il dit Seigneur si Dieu s'était ici mon frère ne serait pas mort Jésus le voyant pleurer elle et les juifs qui étaient le tenir avec elle frémit en son esprit et fut tout ému et il dit où l'avez-vous vu Seigneur lui répondit il dit viens te voir et là Jésus pleura Alléluia c'est vrai il pleura sincèrement et l'écriture vous dit mais sur quoi le juge dit voyez quand il l'aimait et quelques-uns d'autres disent lui qui a ouvert les yeux de la vœuvre ne peut-il pas faire aussi que cet homme ne mourit point alors maintenant Jésus frévissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre que c'était une grotte et une pierre était placée devant s'il était bien c'est ça Marc est venu la première et puis Marie est venu à dire la même chose et puis on continuait le chemin avec le Seigneur il a pleuré et puis j'en pensais vêtement et puis ici on nous dit qu'il a frémi et puis c'était une grotte et une pierre était placée devant verset 39 Jésus dit on t'aide à bien vous suivez ça qui était juste à côté de lui qui était à côté de lui Marc regardez bien il a dit au terre bien Marc est là écoutez Marc la soeur du mort lui dit Seigneur il sent des gens car il y a quatre jours qu'il est là vous suivez c'est la mère de là que le Seigneur avait avec lorsque il est entré arrivé pour venir effectivement il était la première à venir regardez très bien et c'est là que le Seigneur a dit ôtait la pierre et Marc était à côté du mort Seigneur il sent déjà il sent déjà ce n'est pas vers Marie que le Seigneur se fait regardez et qu'il te le dit ici il dit Jésus lui dit n'étais-je pas dit vous y avez le frère à ça je veux que vous puissiez toujours mais c'est dans l'esprit il se tourne vers Marie il dit n'étais-je pas dit n'étais-je pas dit n'étais-je pas dit qu'est-ce que je t'ai dit que si toi dit si tu crois il dit si tu crois tu verras la croix dit à quel moment lui a-t-il dit cela à quel moment lui a-t-il dit cela à quel moment lui a-t-il dit cela où il a répété frère et soeur il a parlé avec moi il dit mais ton frère est-il dit c'est-à-t-il dit est-il dit c'est-à-t-il dit c'est-à-t-il dit c'est-à-t-il dit c'est-à-t-il dit c'est-à-t-il dit c'est-à-t-il dit que le Seigneur a parlé pour que Marat te comprenait aujourd'hui pas dans les années aujourd'hui ton frère vit il dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la croix et tu nous devons comprendre réellement la manière dont le Seigneur s'exprime est-ce-à-t-il n'est-ce pas vrai est-ce-à-t-il est-ce l'âme effectivement il a dû démontrer en réalité ce que nous on était elle a crié il dit donc Lazare sort et Lazare est sort donc là nous voyons effectivement que la Bible dit que pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ il dit ici dans Jean chapitre 17 il dit je lui ai redonné la gloire que tu m'as donnée n'est-ce pas vrai alors quand on parle de la gloire ça veut dire quoi voyez-vous dans Jean chapitre 17 verset 1 après avoir ainsi parlé Jésus il va les yeux au ciel et dit père le revenu glorifie ton fils vous s'y voyez afin que ton fils te glorifie c'est l'eau que tu lui as donné pour voir sur toute chaire afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le Seigneur et Dieu et celui que tu as en fréquence j'ai été glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire mais dis-le à toi père glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fut il dit sur la terre j'étais glorifié regardez bien je crois que dans le livre de Jean nous l'avons vu ici regardez bien je crois que c'est Jean chapitre 1 vous ne vous inquiétez pas je vais vous laisser regardez très bien regardez bien Jean chapitre 1 verset 14 il dit et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâces et de vérité et nous avons contemplé sa gloire vous suivez ça nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père et nous avons contemplé sa gloire il dit je t'ai glorifié sur la terre je t'ai glorifié sur la terre et nous avons contemplé sa gloire en fait Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même je voudrais que vous puissiez voir une chose votre frère bon tout à l'heure ne vous fatiguez pas frère et soeur priez que Dieu vous réveille c'est important cela c'est parce que il faudra ma soeur mon frère ne plus être hésitant mais être sûr et certain si nous sommes des élus de Dieu si nous sommes des comédiens ou pas parce que ça vous direz frère quand même c'est un peu difficile mais frère et soeur l'écriture vous montre qui vous êtes alors je fais un mot à lui l'écriture tout à l'heure regardez ce que Pierre racontait dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 15 c'est les plans suivant les familles comme ce qu'on a et envie ça marche et le cours c'est vous savez non ? je veux que vous puissiez voir quelque chose là que j'aimerais bien très vite pour que vous puissiez partir chez vous mais que Dieu vous accorde la grâce je voudrais simplement que vous puissiez réaliser ce que Dieu veut faire avec vous regardez cela nous lisons d'abord cela dans la matière ou dans le bas je pense que c'est dans la matière je parle là lorsqu'ils sont montés sur la montagne de la transvignation je pense que c'est cela oui c'est Matthieu chapitre 17 prêtez attention je vais vous laisser partir Matthieu chapitre 17 verset 1 6 jours après Jésus prit avec lui madame Pierre Jacques et Jean son frère et il les conduisit avec un sur une haute montagne il fit donc transfiguré devant eux vous suivez cela son visage son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière voici Moïse et Rélie leur apparu s'entraînant avec lui Pierre prend la parole et dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je te laisserai tu trois temps une pour toi une pour Moïse et une pour Rélie comme il parlait encore qu'une nuée buée se le couvrit et voici le voie fit entendre de la nuée ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le lorsqu'ils entendissent cette voix les disciples tombèrent sur la face et furent saisi d'une grande frayeur mais Jésus s'approchant le toucha et leur dit lève-vous n'ayez pas peur il ne vire les yeux et ne vire que Jésus seul donc ça c'est l'expérience que cet homme ici a eu à pouvoir pas maintenant prêtez attention frère avec vous comment les choses ont porté son visage comme le soleil avec moi des vins blancs comme la lumière ainsi de suite et il l'a couvri 2 pierres au chapitre 2 regardez comment cet homme ici relate l'expérience qu'il a eu à pouvoir vivre 2 pierres au chapitre 2 nous lisons à partir du verset 5 il dit ce n'est pas en effet en suivant des fables abînements conçus que nous avons fait connaître la puissance et l'affinement entre Seigneur et Jésus Christ mais c'est comme ayant vu sa majesté nos propres yeux verset 17 car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire maintenant prêtez attention frère et sainte car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la scène totale vous suivez ici il dit quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix donc là effectivement ils ont vécu une expérience ils ont vu que le visage du Seigneur était réellement escondissant et clair effectivement et là la gloire est tombée effectivement qu'est-ce qu'il dit la gloire magnifique donc la gloire des yeux a été vue effectivement sur la montagne et comment était-il réellement aussi typifié par ce qui s'est passé avec le Seigneur son visage resplendissant effectivement et Dieu était réellement glorifié en Jésus Christ quand on pouvait voir effectivement on voyait la gloire des yeux sur lui parce que cet homme quand il décrit effectivement ce qu'il a pu voir il dit quand la gloire magnifique fit entendre réellement du ciel de cette voix celui-ci est mon fils bien-aimé il a dit je l'ai redonné la gloire que tu m'as donnée vous suivez ça si nous prenons Jean chapitre 17 regardez ici le verset 8 il dit je l'ai redonné le parole que tu m'as donné et ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé vous suivez c'est pour eux que j'ai pris je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi verset suivant dit et je suis glorifié en eux il dit je suis glorifié en eux je leur ai donné la parole que tu m'as donnée parce que quand tu m'as donné je les ai reçues et tu es glorifié à moi je leur ai donné la parole que tu m'as donnée ils ont reçu aussi ma parole il dit je suis glorifié en eux n'est-ce pas vrai il est maintenant que vous puissiez voir c'est si frère c'est ça prêtez-moi attention je veux m'arrêter ici c'est ça l'élection d'abord le choix la parole de Dieu que vous recevez la manière dont vous la recevez et ce que vous faites les oeuvres que vous produisez effectivement dans cette parole maintenant ce que la Bible nous montre effectivement ce que c'est la même manière qu'il pouvait dire que oui c'est lui qui m'a fait vu le Père ce n'est pas que le Père est en moi c'est ce que je fais effectivement parce que Dieu était en Christ n'est-ce pas vrai donc Dieu s'est déversé en Christ Christ s'est déversé dans son Église n'est-ce pas vrai dans l'Église le croyant le croyant n'est-ce pas regardez les choses il dit je suis glorifié en eux regardez bien la pensée l'Écriture nous avons lu avec vous dans Jean dans Matthieu chapitre 17 et aussi dans 2 Pierre chapitre 3 je voudrais que nous puissions lire ceci regardez dans les actes au chapitre 6 acte au chapitre 6 acte au chapitre 6 il dit verset 9 quelques membres de la synagogue des affranchis de celle de Cyrenaire et de celle des Alessandrères avec des Juifs des Cilicies et d'Asie se mirent à discuter avec lui Étienne mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse ni à l'esprit par lesquels il parlait alors ils subornèrent des hommes qui dirent nous l'avons entendu proférer de parole de la ce matin vous savez qui il est en fait Étienne vous savez comment la Bible parle de lui effectivement la foi qu'il avait l'amour de la parole de Dieu il faut dire ça non ? allez bon alors il dit nous l'avons entendu proférer des paroles blasématoires contre Moïse et contre Dieu il s'émurent le peuple les anciens les scribes et ses étants sur lui et il les saisit et l'aménait au stade des drames il produisit des faux témoins qui dirent cet homme ne cesse de proférer des paroles blasématoires contre le lieu saint et contre la loi comme nous l'avons entendu dire que Jésus c'est Nazaréen déclura ces lieux et changera les coutumes que Moïse vous a donné tous ceux qui siégeaient au Sanhedrin écoutez très bien tous ceux qui siégeaient au Sanhedrin ayant fixé les regards sur Étienne son visage leur pari comme celui d'un ange que Dieu vous bénisse vraiment je vois que Dieu vous parle vous saisissez son visage leur pari comme celui d'un ange quand je parlais cela ça semblait difficile mais maintenant vous voyez je vais vous montrer encore quelque chose pour que vous puissiez avoir l'assurance que cela nous prenons dans les livres d'Exode 34 Exode Moïse fut là avec l'éternel quarante jours et quarante douze il imagea point de pain et le but point d'eau et l'éternel écrivit sous les tables le paro de l'alliance les dix paro Moïse descendit de la montagne de Sinaï il était pendant quarante jours et quarante nuits dans la présence de Dieu n'est-ce pas Moïse descendit de la montagne de Sinaï avec les deux tables du témoignage dans sa mère en descendant de la montagne il ne savait pas que la peau de son visage rayonnée parce qu'il avait parlé avec l'éternel Aaron et tous les enfants d'Israël s'est réveillé à Moïse et voici la peau de son visage rayonnée et il criait s'approcher de lui Moïse appela et dit Aaron et tous les présents étaient assemblés virent auprès de lui et il leur parla après cela tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur demanda tous les ordres qu'il a fait dessus de l'éternel sur la montagne de Sinaï lorsque Moïse il achevait de leur parler il y a une voix sur son visage quand Moïse est entré dans le débat de l'éternel pour lui parler il ôtait les voix jusqu'à ce qu'il s'en prie et quand il s'en prie il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné et l'enfant d'Israël regardait les visages de Moïse et voyait que la peau de son visage est rayonnée Amen mais non nous prenons vous voyez là vous avez dit comme nous l'avons dit non mais non prenons maintenant dans le livre 2 je pense de Corinthiens je pense que c'est cela de Corinthiens au chapitre 3 de Corinthiens chapitre 3 verset 7 Or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sous des prières a été glorie au point que le fils d'Israël pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse pourquoi ? à cause de la gloire de son visage Amen Amen et tout à cause de la gloire de son visage mon frère et ma soeur lorsque la parole de Dieu pénètre profondément au-dedans de ton âme ce que tu reçois ce n'est pas l'homme mais tu reçois Dieu lui-même Amen et vous voulez juste terminer peut-être par là pour que ça soit compris par vous pour que on ne puisse pas aller et c'est absolument important frère c'est ça en fait un élu le caractère qu'il manifeste le fouille mais ce n'est pas qu'il est écrit tel il est tel nous sommes appelés à être maintenant regardez encore je vais terminer je ne vais pas continuer parce que je crois que je vais que vous voyez vous voyez ceci frère regardez pour que vous puissiez comprendre je vais quand même continuer à pouvoir lire lui à cause de la gloire de son visage bien que cette gloire fût passagère combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation était glorieux le ministère de la justice était beaucoup plus supérieur beaucoup supérieur en gloire et sous ces rapports ce qui est glorieux de la poète la poète à cause de cette gloire qui lui est supérieure en effet si ce qui était passager a été glorieux ce qui est permanent est bien plus glorieux ayant donc cette espérance nous n'isons nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils ne réalisent pas le regard sur la fin de ce qui était passager mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne s'élèvent pas parce que c'est un Christ qui disparaît jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile et j'étais sur leur cœur mais lorsque le cœur se convertit sur le Seigneur le voile est doté maintenant écoutez or le Seigneur c'est l'Esprit là où est l'Esprit du Seigneur là est la liberté nous tous qui avons les visages découverts vous suivez ? contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés à la même image du gloire en gloire quand on parle le Seigneur l'Esprit est parmi nous Amen Amen le Seigneur le Seigneur le Seigneur